Oh, vache d'obsaf ! Il a pas perdu de temps, lui ! Ouais, tu penses ? Il savait qu'il était repéré, il a filé ! Ouais, mais où ça ? Ah, je sais pas, moi, chez ses complices, chez les babus ! Les babus, les babus ! Où c'est qu'il perche, ses cocolas ? Partout, mon vieux Blake, partout, partout, c'est ça qui est désespérant ! Quand je pense que l'autre saligo a tout emporté, même son téléphone ! Oh, dis donc, Blake ! Son téléphone ! Il s'en est servi devant nous l'autre soir ! Ah oui, quand il nous t'a sous la menace de son revolver ! Oui, rappelle-toi, il l'a dit ! Par acquis de conscience, je vais demander quelques instructions à votre sujet ! Oui, je me souviens ! Il s'était trompé d'un chiffre, et il avait eu l'horloge parlante ! Il y a pour numéro Odeon 8400 ! Alors, hein ? Tu vois où je veux en venir ? Oh, parfaitement ! Cherchons tous les numéros voisins d'Odeon 8400, et on va localiser les babus ! Allô ? Odeon 7400 ? Oui ? Monsieur Psaf, s'il vous plaît ! Ah, il n'y a pas de Psaf ici, monsieur, c'est les bains-douches de la rue Gouffetard ! Ah, excusez-moi ! Allô ? Odeon 9400 ? Ouais ! Monsieur Psaf, est-il là ? Monsieur quoi ? Psaf ! À vos souhaits ! Odeon 8490 ? Oui, monsieur ! Je voudrais parler à monsieur Psaf ! Psaf, il n'y a pas plus de Psaf, il y a de bourreau ! Curieuse façon de répondre au téléphone ! Allô ? Odeon 8409 ? C'est ici ! Est-ce que monsieur Psaf est là ? De la part de qui ? On semblant que ça y est ! Chavirot ! Autant d'achat ! Monsieur Psaf est sorti ! C'est bon, je rappellerai ! Chami Patarot ! Regria Patarot ! On les a eus, vieux White ! On les a eus, vieux Black ! Pas une seconde à perdre ! Les grands moyens ? Les grands moyens ! Socrate ! Socrate ! Allons-y ! Mon cher Black, mon cher Black, je comprends bien, mais je ne vois vraiment pas en quoi je peux vous être utile dans cette affaire téléphonique. Mais si, mon cher Socrate, comme on vous l'a expliqué, il est impossible d'obtenir l'adresse qui correspond à Odeon 8409. Alors, on s'est dit, la DDT serait bien le diable si Socrate n'avait pas de possibilité, enfin, avec les moyens dont vous disposez. Non, mais vous avez bien fait de venir me trouver, mais j'aime autant vous dire que ça ne va pas être commun. Tant vous, Socrate, le chef de la DDT ! Ah ! Voilà, j'ai trouvé. Oui, excellente idée. Ah, je me disais aussi. Cette idée, Socrate, allez, ne nous faites pas languir, mon vieux. Bertrand ! Bertrand ? Oui, oui, Bertrand. Euh, mademoiselle Fiat, allez le chercher tout de suite. Mais tout de suite, tout de suite, patron. Mais qui c'est ce gars-là, Bertrand ? Non, c'est pas un gars, c'est un chien policier. Un chien policier, vous croyez que... Ah oui, je t'en donnerai votre tête à couper. Ah, le voilà, allez. Mais viens, Bertrand, viens, viens, mon boli, viens. Donnez-le, voilà, le voilà, patron. Bon, là. Mais oui, mais oui, mais oui. Allons, assis, assis. Oh là là, il est splendide, dis donc. Ah ben, je vous crois, oui. C'est un Saint-Bernard. Oui, et pourtant, il l'a pas toujours été. C'est un self-made dog. Quoi, un self-made dog ? Oui, oui, un chien qui s'est fait lui-même. C'est un ancien basset. Un ancien basset ? Eh oui, qui est devenu Saint-Bernard à force de travail, d'ambition, de volonté, de désir d'arriver, de bienfaire. Mirable, ça, hein ? Merveilleux. Mais alors, comment ? Mais vous allez voir, vous allez voir. Tenez, Black, appelez votre numéro. Oui. Allez. Oui. Allez-y, 84-09. Bon, alors ? Odéon 84-09 ? Oui. Chavirot. Rotant à chat. Ne quittez pas. Parfait. Bertrand. Allez, viens, mon chien. Allez, flair, chut, chut. Allez, flair l'écouteur. Allez, allez, encore, encore. Vu du mieux que ça ? Allons, allons. Encore un petit coup. Là, là, là. Allez, couchez, couchez, couchez. Voilà, parfait, parfait. Ah, Socrate, je comprends pas. C'est pourtant simple, voyez. Bertrand a maintenant repéré l'odeur de la ligne d'Odéon 84-09. Par conséquent... Ah, parce que vous pensez que... Mais c'est mathématique et classique. Alors voilà, je vous confie, Bertrand, il ne vous reste plus qu'à le suivre. C'est tout ? C'est tout, c'est tout. Il va automatiquement remonter la piste qui doit aboutir à Odéon 84-09, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve l'état-major des babus. Tu crois que c'est sérieux, White ? Et pourquoi pas, du moment que Socrate l'affirme ? Ah ouais, bien sûr, mais c'est tellement insolite. Voyons, un chien, un policier qui remonte une piste de téléphone. Mais c'est pas un chien, un policier ordinaire. D'accord, d'accord, quand même, je vais le demander à voir. Tiens, je l'ai déjà qui s'arrête. Hé, Bertrand ! Oh, Bertrand, hé, alors quoi ? Non, écoute, Socrate nous a bien recommandé de le laisser faire, alors commence pas à l'asticoter. Il connaît son boulot, tiens, la preuve, regarde, il repas. Hé, pas si vite, Bertrand ! Hé, mais il faut cavaler, mon vieux ! C'est pas nous qui le commandons, c'est lui qui nous dirige. Ah, il ralentit. Ah, ben, heureusement. Ah, là, là, il cherche. Ah, ben, tiens, regarde-moi ça, il a l'air paumé. Mais il n'est pas paumé du tout, il traverse, tiens, et dans les clous encore. Comment il est dressé, disons ? Ah, ça, j'avoue, hein. Ah, tiens, il prend le boulevard Saint-Germain, il va tourner dans la rue. Ah, non, tiens, il se ravise, il continue tout droit. Oh, dis-donc, c'est pas de la tarte de te suivre. Hé, non, mais il faut le faire, surtout pas de perdre de vue, là. Ah, on est à 3 bêtes derrière lui. Ah, 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 c'est quoi, ici ? Ah, ben, tiens, tu vois, c'est le standard téléphonique, Codéon. Ah, dis-donc, alors là, je commence à y croire. Hé, alors, Bertrand ? Non, allez, il fout, lui, de la paix, blague. Là, tu vois, il va rentrer, tiens. Il rentre, là, il flaire un bon coup. Oui, vérification, en quelque sorte, quoi. Ah, comme tu dis, il ressort. Allez, et voilà, repartis. Hé, hop, il file à toutes jambes dans la rue Saint-Jacques. Hé, Cavallon, il va nous se mettre. Non, non, ça va, ça va, ça va, on le rattrape, on le rattrape. Tiens, il agite la queue, bon signe. Ah, sûr, sûr, ah, cette fois, je crois que... Oh, oui, ça a l'air sérieux, tiens, angle de la rue Guélusac et de la rue Saint-Jacques. Ah, il ne bouge plus. On va peut-être arriver. Qu'est-ce que c'est, ici ? Ben, c'est, attends, union bancaire autonome de bourse. Ouais. Ouais, enfin. Ouais, enfin, entrons toujours. Mais, jusqu'à présent, ça a plutôt l'air d'une banque, hein. Oh, 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 tu sais, White, avec les babus, il faut se méfier. Regarde le musée d'art futur, ça avait bien l'air d'un musée. Et pourtant... Oh, bien sûr, on n'est jamais assez méfiants. Tout ça doit être truqué pour la façade. Regarde la dame, la dame à lunettes à l'entrée, là. Là, au guichet renseignement ? Oui. Eh ben, si tu veux, mon avis, c'est pas une vraie dame, c'est un babu déguisé. Tu crois ? Ben, voyons, t'as vu cette poitrine, c'est pas normal, ça, c'est du toque, c'est certain. On va bien voir. T'as pas une épingle ? Une épingle de nourrice ? Ouais, bien sûr, c'est une circonstance. Mais tiens, attends, on a une, là. Allez, donne, donne, donne. Suis-moi. Euh, pardon, madame, vous permettez ? Mais qu'est-ce que... Aïe ! Oh, oh, mais vous êtes fou ! Oh, fou, il m'a piqué ! Oh, fou ! Non, 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 ne criez pas, ne criez pas, ne criez pas, c'est rien, non, non. Mon camarade s'est trompé, il voulait... Il voulait vous offrir une boutonnière, n'est-ce pas ? Et il a perdu la fleur, alors il restait que l'épingle. Oui, 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 tenez, 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 voilà, 500 francs, là, vous achetez une orchidée. Ah, mais comme ça, ça va. Dites, je peux pas avoir 500 francs de plus pour acheter du mou à mon chat. Oh, non, écoutez, madame, faut quand même pas exagérer. Oh, là, oh, j'ai pas... Non, 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 chut, chut, oui, 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 d'accord, d'accord. Oui, oui, ça va, ça va, ça va, tenez-vous de t'aider. Merci, vous voulez pas me piquer l'autre pour 300 balles ? Non, 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 quand même, il y a une limite. Pas comme ça, allez, bonsoir, madame. Non, non, tu vois, blague, non, non, c'était pas ça. Non, non, c'était trompé, c'est pas un babu travesti. Oh, mais attends, 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 on va bien les démasquer, ces saligots-là. Tiens, viens avec moi, ce guichet-là. Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur. Chavirot. Chavirot. Oui, Chavirot. Un instant, monsieur. Ah, tu vois, tu vois, quoi ? Ça a l'air de marcher. Attention, oui. Eh, non, non, monsieur, nous n'avons pas de compte au nom de monsieur Chavirot, non ? Mais vous n'y êtes pas, monsieur, Chavirot, Rotantachat. Rotantachat, je vais regarder. Non, 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 vous dérangez pas, vous dérangez pas, non, c'est... Viens, Blake, allez. Bon vieux, Blake, je crois qu'on a fait fausse route. C'est une vraie banque. Il n'y a plus qu'à ressortir. Eh, allez, viens, Bertrand. Comme chien policier, question de flair, tu repasseras, hein ? Oui, en somme, il a un flair à repasser. Oui, oh, tu me fais plus rire, Blake. Allez, sortons d'ici, je m'énerve, je ne peux plus. Eh, au revoir, monsieur Lame, à la revoyure. Dans le fond, tu vois, je crois qu'on s'est emballé un peu vite. Cette plaque-là, ça fait sérieux, ça. Union bancaire autonome de bourse. C'est les initiales au-dessus, là. U, B, A, B. Vériche, hein ? Eh, U, B, A... Où l'on a le chien, Blake ? O, U, B, A, B, White. Où l'on a le chien ? À l'envers, ça fait B, A, B, U. Babu ? Babu. Regarde, la jeune femme, là-bas, tu vois ? Avec son appareil photo. Et le quatrième cliché que j'y vois prendre. Ça doit être une étrangère, sûrement. Elle a des lunettes noires. Pour photographier ça, il faut vraiment... O, Blake. White. On dirait, mais... Oh, ben oui, c'est elle. Mais c'est sûr. Malvina. Malvina ! Mais qu'est-ce qu'elle fiche ici ? Attends, on va lui demander Malvina ! Malvina, attendez ! Vous ne saurez pas ! Restez, Malvina ! Malvina ! Eh ben, il nous fait la gueule, il n'y a pas à dire. Si je comprends bien, notre ami Furax s'intéresse aussi à l'union bancaire autonome de bourse. Eh ben, signe que nous sommes sur la bonne piste. Dis donc, si on allait raconter ça à Socrate ? Oui, bonne idée. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titres par Jean Laflute Sous-titrage ST' 501